Nous allons découvrir ensemble un livre intitulé « Assis et domina el mundo » sous le titre « Dévoilement des clés du pouvoir mondial » littéralement. Livre de géopolitique mais pas que. J'avais envie de vous présenter ce livre parce qu'il est plutôt grand public, c'est un best-seller, c'est écrit comme un best-seller, on n'est pas sur un essai académique parce qu'il balance pas mal de pilules rouges pour les matrixés du journal d'information et enfin parce qu'il n'est pas traduit. Alors que font les maisons d'édition françaises ? En haut gauche, j'ai écrit 12e édition, 12e, publié dans 14 pays, traduit dans 7 langues mais pas la nôtre. Je m'interroge puisqu'il s'agit clairement d'un succès de librairie, je fais une petite recherche sur l'auteur et je tombe sur un article qui s'intitule « Le livre de Petro Bagnos, retiré de la vente après une enquête pour antisémitisme ». Du coup livre intéressant mais finalement parti en autodafé dans certains pays, d'où l'utilité comme vous pourrez le voir de connaître des langues étrangères. Heureusement je suis là et je vais vous montrer ce qu'on peut apprendre de sympa avec donc ce livre de Petro Bagnos. Au sommaire après s'être échauffé sur quelques principes et quelques stratégies de géopolitique, on verra pas mal de méthodes d'appareil sur la propagande, la manipulation de l'opinion, de l'information, sur le contrôle social, bref sur tous les sujets qui m'intéressent vraiment, si vous connaissez ma chaîne vous le savez. Dans le deuxième chapitre du livre, première section, l'auteur propose d'expliquer comment fonctionne le monde géopolitique en le réduisant à des comportements humains simples à comprendre. Il prend pour analogie la cour de récréation de l'école. On y trouve toujours le petit groupe contrôlé par un individu qui se plaît à imposer ses règles. Les enfants influents peuvent très bien jouer un rôle bienfaiteur pour le groupe mais on remarque généralement que la tendance est plutôt à l'oppression. Ces enfants influents sont les centres d'attraction de ceux qui veulent se soumettre au groupe de winners, que ce soit à la recherche de protection ou de privilèges. C'est un compromis entre leur personnalité propre et le bénéfice d'un peu de considération sociale. Pour ce qui est des autres, ce seront les inférieurs, les nullards. Au mieux ils seront ignorés, sinon ils pourront être rabaissés, sinon spoliés pour que les dominants élèvent leur égo par effet de levier. Enfin il y a ceux qui résisteront à cette influence. Ils pourront se maintenir en respect s'ils sont suffisamment puissants. Ils pourront aussi s'y lier temporairement aux groupes dominants tout en maintenant leur indépendance. Ou ils finiront par s'isoler. Il en est ainsi de toute collectivité. Dans les deux derniers paragraphes de la section rivalité, ambition et violence, nous avons un résumé du moteur des conflits géopolitiques et les deux ressources qui sont les objets de ce conflit. Je cite, Le comte Alexandre de Marange, directeur général du service d'intelligence français entre 1970 et 1981, affirmait résolument que le conflit international actuel consiste dans la lutte pour la possession des matières premières et pour le contrôle psychologique des populations par le biais des médias, de l'église, du système éducatif et de la désinformation. Ces propos datent de 1986, avant l'explosion d'internet et des réseaux sociaux, qui ont propulsé exponentiellement cette manipulation psychologique des masses. La lutte a toujours été pour le pouvoir, le statut, la domination, le contrôle des hommes et des ressources, à l'aide de tous les moyens disponibles, amenant la volonté de victoire vers la pure soif de domination. Et si la violence est le moyen le plus efficace de remporter le conflit, rien n'empêchera son usage. Fin de citation. Le troisième chapitre traite des principes géopolitiques invariables dans l'histoire. Sa première section explique qu'un État est un être vivant, selon les sept lois universelles exposées par le géographe du XIXe siècle, Friedrich Rätsel. Voici donc ces lois. La croissance spatiale des États est liée à leur développement culturel. Deux, leur expansion est parallèle à leur puissance économique, commerciale et idéologique. Trois, les États s'étendent en s'assimilant des entités politiques qui lui sont moindres. Quatre, la frontière est un organisme vivant. Cinq, la logique principale dans le processus d'expansion est l'absorption de territoires plus riches. Six, l'État s'étend par la présence en sa périphérie d'une civilisation qui lui est inférieure. Sept, la tendance générale d'assimiler ou absorber les plus faibles encourage à multiplier les appropriations de territoires dans un mouvement qui va s'auto-alimenter. Toute une section est dédiée au rôle central de l'économie. C'est l'économie qui dirige. Page 30 cite, je cite, nous pouvons avancer que les réalités économiques sont celles qui donnent le rythme des autres politiques, militaires incluses. Nous rappelons par exemple que les marines furent créées principalement pour la protection des navires marchands. Il en est de même en politique internationale, pour laquelle au-delà des apparences et des idéaux destinés aux citoyens, il n'y a pas de scrupules quand il s'agit de faire affaire avec des dictateurs, tyrans, absolutistes, rois de lait ou gouvernements qui n'ont rien de commun avec la démocratie. Fin de citation. Parmi tous les exemples présents dans le chapitre, je vais m'arrêter sur le celui de la Libye de Kadhafi. L'auteur rapporte un article de 2016, selon lequel, derrière la proposition française au Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer une zone d'exclusion aérienne en Libye pour protéger les civils, faisant ainsi appel à la responsabilité de protéger cher à l'ONU, les véritables motivations du président Sarkozy étaient de s'emparer du pétrole libyen, asseoir l'influence française dans la région, augmenter son propre prestige électoral, faire une démonstration de son potentiel militaire et neutraliser l'influence de Kadhafi dans l'Afrique francophone. En 2011, Nicolas Sarkozy disait à propos de cette intervention, je le cite en faisant la traduction du livre, nous le faisons pour protéger la population civile de la folie assassine d'un régime qui, en assassinant son peuple, a perdu toute l'hétitimité. Nous intervenons pour que le peuple libyen choisisse de lui-même son destin. Le peuple libyen se souviendra de cette mensilitude. Après quelques mois, Libération nous apprend que le gouvernement français a négocié 35% du total du pétrole brut en contrepartie de son soutien au Conseil National de Transition. Mais l'auteur nous dit que la raison non-dite la plus déterminante était d'ordre financier, c'est-à-dire la menace que représentaient les réserves d'or libyens face au franc CFA, car Kadhafi avait l'intention de mettre en place une nouvelle monnaie panafricaine basée sur son dinar or, annulant donc un moyen de contrôle français dans la région. Maintenant je vais m'arrêter sur un passage sur le poids de l'histoire dans la compréhension et l'anticipation des événements humains. Donc là, je vais traduire la page à 73. Au XXIe siècle, l'homme vit avec l'obsession des événements au jour le jour, mais il n'en tire qu'une vision partielle et tordue du panorama général. Les miettes d'informations que nous recevons ne traitent que de faits isolés qui n'informent aucunement sur la casuistique ou les antécédents d'affrontements, de conflits et de guerres. L'histoire est l'instrument parfait pour élucider les tenants et les aboutissants de tous ces faits. Elle ramène des situations similaires d'autres époques, qui aident à établir des schémas et des tendances communes au cours des siècles. Alors pour formuler cette leçon autrement, on pourrait aussi se dire, si j'arrive dans une salle de cinéma en plein milieu du film, en n'ayant donc aucune connaissance du départ, on peut facilement manipuler en déformant totalement le contexte du film, au moment où j'arrive, et en pervertir totalement le sens. Si on ne connaît pas le passé, on ne sait pas où on se trouve dans le présent. Et je traduis un autre passage à la page 74. Par conséquent, l'histoire permet de structurer le présent par les actions du passé. C'est probablement pourquoi cette matière est si controversée et objet de manipulation. Alors parmi les petites pilules rouges de culture générale historique et politique, je me permets de rapporter un extrait sur la Corée du Nord, dans son chapitre sur l'histoire des peuples, car on trouve parmi les thèmes du livre la grave erreur de la méconnaissance, des idiosyncraties des différents peuples, qui ont mené parfois à de grandes défaites militaires inattendues, ou à des réussites pour ceux qui ont justement appris à les connaître. Je vais traduire ici succinctement le texte. La mortalité du peuple nord-coréen ne peut être comprise sans s'intéresser à son histoire récente. C'est ainsi qu'on trouve les raisons de son animosité et ressentiment envers le peuple états-unien et japonais, son allié, ainsi qu'envers le monde occidental, par extension. Appendice de la Chine pendant plusieurs siècles, le dominion sur la Corée fut la principale motivation de la guerre sino-japonaise de 1894. En 1897 se crée alors le Grand Empire de Corée. Cet empire de Corée est ensuite annexé par le Japon en 1910 et exploité avec les rovennes les horreurs que rapportent les livres d'histoire. Ça, plus une politique d'assimilation forcée employée par le Japon à forger le caractère de résistant, patriote et anticolonialiste des Coréens. C'est seulement à l'issue de la deuxième guerre mondiale qu'il pure quitter ce jour. C'est par la suite que cette nation fut partagée entre l'URSS au nord et les Etats-Unis au sud. Le nord tenta une réunification par la force en envahissant le sud en 1950. La chose s'est terminée par un niveau infernal de bombardements aériens, jamais atteint par les Américains, avec une diminution estimée de 20% de la population coréenne et les famines qui impliquent cette destruction inuit. A noter d'ailleurs que le général en charge de cette exécution déclare avoir envisagé lancer des dizaines de bombes nucléaires pour rapidement plier l'affaire. Voilà qui remet en perspective le destin de ce peuple et laisse comprendre pourquoi il montre l'écrou à la moindre occasion. Bon, c'était une petite parenthèse intéressante. Pour bien souligner que chaque nation agit avant tout pour ses propres intérêts, on pourra se tourner vers la section sur les alliances. Elles sont toujours éphémères, se retournent parfois même en quelques heures, et souvent inattendues, allant à contresens des idéologies ou cultes de chacun, comme par exemple les alliances multiples à travers l'histoire de nations occidentales avec l'Empire Ottoman, pour garantir leurs intérêts ou contenir la puissance de certains adversaires. Pour résumer, le troisième chapitre du livre, il traite des principes immuables en géopolitique, l'État comme créature vivante, la primauté des intérêts économiques, le bagage historique et le mouvement perpétuel des alliances. On passe au quatrième chapitre. Alors même si ce n'est pas le dernier chapitre, je pense qu'on touche au cœur de l'ouvrage. C'est là que l'auteur nous présente un index des 27 stratégies employées en géopolitique. Les armes des nations sur l'échiquier mondial. Bien sûr, celles qui m'intéressent le plus sont celles qui touchent à la propagande. Et je ne vais pas tout présenter, j'ai fait une sélection. On va déjà revenir sur la Corée du Nord, cité en exemple dans la partie sur la dissuasion, dans la stratégie d'intimidation. Les trois piliers de la dissuasion qui sont donnés sont 1. Posséder des forces crédibles. 2. Avoir la volonté politique de s'en servir. 3. Faire comprendre ou croire à l'adversaire le point numéro 1 et le point numéro 2. Avant d'une stratégie d'invitation à ouvrir les utilités, le point le plus important est bien de montrer à l'adversaire les moyens dissuasifs. C'est évidemment l'attitude de la Corée du Nord pour garantir sa souveraineté. A noter qu'il existe également une intimidation par les réseaux sociaux. Important centre de gravité des influences aujourd'hui, pour ne pas dire des propagandistes. Aujourd'hui, on voit le nombre de bans injustifiés et urécents, de shadow bans et autres techniques de ce genre, sur Facebook, sur Twitter, à l'approche des élections américaines, à l'heure où j'écris. Enfin bref, il y a un niveau de politisation et d'intrusivité qui tout simplement ne devrait pas être le rôle de ce genre de plateforme. On en est là. On a une autre stratégie qui est le coup de pied dans l'échelle. Ça veut simplement dire que quand on est arrivé à un niveau de pouvoir sans rivaux, on trouve un moyen de bloquer les accès à ce pouvoir pour le garder pour soi. On nous donne l'exemple énoncé par l'économiste allemand George Friedrich au XIXe siècle. Une nation arrive à un niveau de développement défiant la concurrence d'autres nations dans le domaine du transport maritime, devinez laquelle, elle y arrive grâce à une politique protectionniste, comment verrouiller sa place ? En prêchant bien sûr, pour le libre-échange. Le coup de pied est donné contre l'échelle. Les pays dominants imposent ainsi aux pays moins développés leur politique d'échange, alors que c'est une politique opposée qui leur a permis en premier lieu de devenir dominant. On pourrait finalement l'appeler la stratégie du fait de ce que je vous dis, pas ce que je fais, mais en prenant en compte les circonstances du lieu et de temps. Une hypocrisie intéressée qui n'a qu'un moyen de neutraliser l'autre et le dominer. Il y a aussi un côté portier de discothèque, notamment dans le G8, qui est une sorte de club privé, selon les mots de l'auteur, des nations, qui n'aiment pas laisser entrer les autres pour conserver ses privilèges. Cette notion de club privé est illustrée parce que l'auteur nomme le club sélect du nucléaire. Un autre sujet est plein d'hypocrisie. Le traité de prolifération nucléaire garantissant que seuls les pays déjà armés nucléairement gardent le privilège de cet armement. Juste un rappel des chiffres, la Corée du Nord aurait une dizaine ou quelques dizaines de têtes nucléaires. Les Etats-Unis en ont 4700. Et la Russie 4500. La Corée du Nord a réalisé 6 essais. Les Etats-Unis 1032. La Russie 715. La puissance maximale atteinte par les têtes nord-coréennes est de 60 kilotonnes. D'accord ? 60 kilotonnes. Contre 15 mégatonnes pour les Etats-Unis et 50 mégatonnes pour la Russie. A savoir que Hiroshima, c'était 16 kilotonnes. Encore une fois, c'est « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Qu'un pays souverain s'avise de développer son arme numéro nucléaire résulterait par une condamnation terrible de la part de ceux qui la possèdent et l'ont utilisée. Diviser les forces de l'adversaire, empêcher les entités adverses de se regrouper est le principe le plus connu, le plus basique de la guerre. L'Empire britannique entretint si bien les frictions entre les différents groupes ethniques en Inde que même après son indépendance, elle se fractionna en 6 états. J'ai sélectionné deux sections de cette stratégie. Parmi les innombrables courriers électroniques d'Hillary Clinton qui ont filtré pendant la campagne de 2016, Bradroff évoque les opérations qui ont mené à l'attaque de la Libye en 2011. En effet, la France, l'Angleterre et l'Egypte ont formé des milices libyennes et procuré une grande quantité d'armes aux rebelles et opposants de Katafi. On a avec la Libye un exemple de pays détruit par une révolte interne, mais fomenté par des influences externes. Selon François Tual, nous n'avons pas fini de voir la carte du monde évoluer avec les créations de nouveaux pays au cours du XXIe siècle. Toujours pour la raison que les grandes puissances se servent de la segmentation du monde pour s'approprier plus de ressources naturelles. Dans cette même section sur la stratégie de division en notre époque, il est abordé le sujet de l'Europe comme force capable de faire face à Washington par le biais d'une véritable union des États d'Europe, avec une armée, une politique de défense et un service d'intelligence commun. Les États-Unis ont d'une part intérêt à empêcher une Europe véritablement unie et dans le même temps ont besoin qu'elle soit suffisamment forte en tant qu'allier. On voit à peu près tout ce que représente la domination directe, mais quand la domination directe fonctionne peu, on passe à la méthode indirecte, dont les plus friands sont les États-Unis et la Chine. Cette stratégie permet en effet d'aborder les formes plus ou moins subtiles d'impérialisme, celles qui ne donnent pas l'impression d'être subites, et le néocolonialisme dit de la McDonaldisation du monde. Je rapporte les chiffres donnés dans la domination indirecte par les arts et la culture. Les arts et cultures sont le second produit le plus exporté des États-Unis, d'après l'Observatoire audiovisuel européen. Le marché mondial du cinéma est accaparé à 70% par ceci. Je cite par la suite, « Une industrie qui domine le marché mondial et dépense des milliards chaque année dans sa production n'exporte pas que des histoires. Derrière la fiction et son pouvoir d'attraction incontestable se cachent des valeurs, comme le modèle américain de la justice, de l'éducation, du gouvernement et de la consommation. Bref, le mode de vie américain et sa vision du monde ménichéenne. Qui sont les gentils ? Qui sont les méchants ? » Ce fut un temps où les méchants étaient les soviétiques. Aujourd'hui, ce sont les terroristes. Fin de citation. Cette industrie n'est pas sans copinerie avec le gouvernement et l'armée. Déjà en 1927, l'armée prête à son aide pour reproduire des combats aériens de la Première Guerre mondiale. Cette collaboration n'a jamais cessé et sert régulièrement à la propagande de recrutement de l'armée américaine, ainsi qu'à tourner l'opinion publique favorable aux guerres. C'est pour ça qu'on a autant de films militaires venant des Etats-Unis, toujours, bien sûr, très patriotiques. Chez nous, c'est un truc qu'on ne connaît pas trop, le cinéma qui est obsédé par la guerre, comme ça. Pensez-y chaque fois que vous voyez un film grand public avec du matériel militaire américain. Les producteurs ne l'ont pas obtenu gratuitement. D'après un article en ligne sourcé, les militaires, la NSA et la CIA, auraient tenu leur influence sur plus de 800 films à succès. Et un milliard de programmes télévisés. Passons au thème de domination suivant, la peur. On parle ici d'une gestion par la trouille, où les dominants font planer des menaces, artificielles ou non, mais l'idée c'est quand même que ce soit un paramètre sous contrôle et intentionnel, pas dû au hasard, afin que la population abandonne sa raison et s'en remette entièrement à son sauveur. Sauveur qui pourrait leur faire avaler une bien amère pilule, puisque c'est pour les protéger. Je ne pense pas avoir besoin de faire appel à des exemples ici. C'est le fameux abandonnez vos libertés pour voir la sécurité. Et on se retrouve dépouillé des deux. La peur est la meilleure arme psychologique pour manipuler les citoyens. Elle détruit la pensée. Regardez si tous les golems hystériques des votants ne sont pas motivés par autre chose quand ils sont appelés à faire la guerre au bureau de vote. Le 11 septembre aurait inauguré la création d'une nouvelle menace extérieure pour entretenir un climat anxieux et belliqueux aux Etats-Unis. Je vous ramène ici à ma lecture du livre La fin du Meule sur Terre au sujet de la création d'un ennemi. La vraie cible du pouvoir n'est pas l'ennemi qu'elle désigne, c'est vous. Laissons la parole à Staline. Citation, page 222. La méthode la plus simple d'obtenir le contrôle d'un peuple est de mener des actes terroristes. La population réclamera des lois restrictives lorsque sa sécurité est menacée. Toujours dans les techniques indirectes de domination, on nous présente les ingérences dans les élections étrangères. Je n'ai pas vraiment l'intention de l'aborder, mais je pense que parmi les exemples donnés et dont les plus proches sont les élections américaines et françaises, avec Clinton Trump et Macron-Le Pen, Si le livre avait été publié plus tard, en 2020, il aurait certainement pris en exemple le traitement informationnel de l'élection américaine, où les médias de France, ou d'ailleurs, n'ont été que des relais exclusivement pro-Biden, faisant férocement compagne pour lui. Et ceci en dit long sur la ramification de ce type de domination. Ingérence dans les élections étrangères. Même si ce que je donne ici, c'est plutôt un exemple d'influence à l'étranger sur des élections internes. Nous avons un chapitre dédié à l'usage. Disons plutôt à l'abus des lois dans le jeu géopolitique. Je n'en ferai qu'à un court résumé en commençant par vous lire une des citations auxquelles l'auteur fait appel, et qui nous vient de l'excellent Honoré de Balzac. Citations que voici, les lois, sont comme les toiles d'araignées, à travers desquelles passent librement les grosses mouches, et s'empêtrent les petites. La guerre, par les lois, ou guerre du droit international, sert à l'exploitation de normes morales et juridiques pour qualifier une guerre de juste. Le motif qui a permis le renversement du gouvernement libyen, bien sûr avec ses ressources pétrolières en vue, fut celui du droit de protéger. On peut donc se permettre des actions militaires chez une nation souveraine, en se justifiant d'assurer les protections des civils. Et peu importe si on empire la situation, entre parenthèses, les journaux se contenteront de se taire sur l'issue. Bien évidemment, ce droit de protéger n'est pas utilisé pour toutes les populations opprimées de la planète. On comprend facilement que c'est un système à deux vitesses, puisque les véritables motivations ne sont que dans les avantages que peuvent tirer les pays intervenants. Et les plus puissants ne sont bien sûr pas eux-mêmes inquiétés par ce système. Je relève une citation intéressante quelque part à la page 192 de Manuel Fraga. La recherche de l'ordre social parfait a toujours été la justification des pires abus. On passe à une autre stratégie, un classique de la ruse, laisser les autres faire notre propre travail. C'est à la fois une façon d'économiser ses propres ressources, et aussi un moyen de se protéger en restant invisible. On a ce genre de relations dans l'exemple historique des corsaires qui furent indirectement utilisés pour ruiner les navires commerciaux ennemis sur certaines routes. Mais une des formes les plus parlantes de cette stratégie est peut-être celle du faux drapeau. Comme le nom l'indique, c'est une tactique de confusion. On brouille les pistes en levant le mauvais drapeau. Ceci est très utile pour porter préjudice à l'ennemi en lui imputant des actions qui serviront de justification pour l'affaiblir. On peut l'utiliser pour créer un conflit triangulé et pousser deux parties à s'entredéchirer pour ainsi prendre l'avantage, ou pour obtenir un égé de circonstance. La nature de ces opérations étant secrète, les exemples sont difficiles à trouver et demeurent souvent dans la théorie conspirationniste. Ce qui ne veut pas dire que les forges journalistiques ou de services d'intelligence adverses ne soient pas capables de les percer. Mais encore faut-il qu'il y ait un intérêt à les dévoiler. Deux remarques cependant. D'abord que les gouvernements les plus susceptibles d'utiliser ces stratégies sont les moins autoritaires, de par une marge de manœuvre diminuée par les besoins de l'opinion, et que dans la guerre moderne, Internet est un terrain très important pour ce genre d'attaque. Je vais citer un passage de la page 223 à ce sujet, qui touche à un point fondamental lorsqu'il s'agit de devoir déboliser et déshumaniser un ennemi auprès de l'opinion publique. Pour obtenir ces effets, il est courant d'user d'opérations d'information, de guerre psychologique et de manipulation de la masse par les médias de communication, car c'est un point clé pour qu'une opération sous foudre à peau soit efficace, qu'elle soit largement diffusée entre les citoyens du pays cible et le monde. Il ne faut pas oublier que l'esprit humain est manipulable pour diverses raisons. Il a tendance à croire ce qu'il désire ou qui correspond à ses préconceptions. Il reçoit les messages simples mais insistants, et il préfère dégager les doutes qui le perturbent. Fin de citation. La stratégie suivante, je rappelle que c'est un échantillon, je ne vais pas toutes les faire, est celle de la création de l'ennemi. Un ennemi est tellement utile pour renforcer la cohésion d'un groupe, pour lui faire accepter des mesures intolérables en temps de paix, ou simplement pour le distraire de ses problèmes internes. Parmi les quelques exemples offerts, on trouve d'ailleurs la Corée du Nord, encore une fois, où, comme il a été expliqué, le peuple est éduqué comme étant sous la menace perpétuelle de l'ennemi. Autre exemple donné est celui des guerres puniques, quand Caton disait toujours « nous devrons détruire Carthage », mais le Sénat trouvait visiblement avantageux de se conserver un ennemi extérieur, pour maintenir la discipline qui avait fait de Rome ce qu'elle était. L'auteur nous dit que, pour maintenir la raison d'être de l'OTAN, car s'il est ennemi, il y a commerce d'armes et de protection avec ses pays, de l'OTAN, Washington a fait de la Russie l'ennemi des pays européens, car en plus de ça, une alliance eurasiatique pourrait bien lui être fatale. Il nous explique de même par cela pourquoi nous devions être absolument en opposition à la Russie pendant la guerre en Ukraine. Alors on nous parle de la création de l'ennemi dans le djihadisme, mais celui que je veux plutôt relever, c'est la création de l'ennemi en Catafi. Encore une fois, on a ici un bon exemple de création de Cassius Belli par la manipulation de l'information. Deux mois avant l'offensive sur son régime, un article du Daily Mail, journal anglais, révélait que Catafi détenait des armes chimiques et avançait la thèse qu'il allait s'en servir contre son opposition populaire. L'article appuyait sur les détails horribles que ces armes provoquent sur l'être humain et avançait comme source d'informations des experts en intelligence et des militaires. Alors comme une fois de plus c'est sourcé, j'ai été voir l'article, et c'est quand même quelque chose à voir. On est plus dans du roman que du journalisme, avec le lot incontournable de photographies qui pourraient dire une chose et son contraire, mais le label en dessous vous dit quoi penser, ou plutôt ressentir, puisque ça ne vise que l'émotionnel. Bref, ça racontait qu'il y avait une myriade d'armes horribles de toutes sortes et qu'il pouvait même se faire une arme nucléaire, le danger absolu quoi. Et on en rajoute, en nommant ses relations avec l'axe du mal, Iran, Irak, Corée du Nord. Donc c'est bon, l'affaire est pliée, là on ne peut plus rien pour lui. La plupart des accusations autour de la personne de Catafi, plus de l'ordre de leur humeur, qui ont même parcouru les médias d'information à l'époque, ont même été démenties par Amnesty International, après l'auteur. Mais qu'importe si les mensonges sont dévoilés, tant que le format est déjà commis. Que nous dit l'histoire, qu'aucune de ces armes ne furent utilisées, et que sa population a compris la signification de la démocratie américaine et française. On arrive au point le plus croustillant du livre pour moi. Celui de la vue du mensonge, de la manipulation, de la propagande, de la désinformation. Bon, je vous ai déjà donné l'apéritif, mais ça continue. Nous sommes à l'ère de l'hypercommunication, c'est donc plus que jamais le terrain de guerre principal. Dans Manipulation des masses et propagande, page 247, on commence par citer ce principe, toujours en application, d'Edward Bernays dans ce livre Propagande. Que la manipulation consciente et intelligence des us et opinions organisées de la masse est un élément important d'une société démocratique. Qui manipule cet élément représentera un gouvernement invisible, le vrai pouvoir. Nos goûts, nos opinions, les idées implantées en nous sont l'effet d'influence, dont nous ne connaissons pas la provenance, et dont nous ne savons même pas qu'elles ne sont pas nôtres. Ce qui est la caractéristique d'une propagande efficace. Structurellement, la société démocratique amène ce type de pouvoir invisible, car le pouvoir d'une telle société est celui qui sait contrôler les esprits. Les médias de communication sont comparés par l'auteur à un caléidoscope. Toute cette avalanche d'informations est un jeu de miroir coloré, hypnotisant, dont chacun va teinter la réalité de sa propre couleur, sa propre narration, travestissant ainsi la réalité. Toute cette quantité d'informations n'est donc pas comparable à la puissance de vue du microscope ou du télescope, mais plutôt à un caléidoscope. La vérité en devient insaisissable, entre mensonges par omission et par affirmation, ce qui est montré, ce qui ne l'est pas. Et tous les artifices de montage sonores, visuels, commentaires de présentateurs, faussent toutes nos perceptions. Voici ce que Thomas Jefferson, troisième président américain, année 1807, écrivit dans sa lettre de réponse à John Norvell, qui sollicita son avis sur la meilleure conduite éditoriale d'un journal, car il voulait devenir éditeur. D'abord, qu'un journal devrait se limiter aux faits véritables et à des principes sains, mais qu'un tel journal trouverait bien peu d'acheteurs. Dans l'état actuel, même la vérité devient douteuse dans un tel milieu, qu'il est regrettable que ses concitoyens vivent et meurent dans la croyance de savoir quoi que ce soit du monde en lisant les journaux, que celui qui n'en lit jamais est mieux informé, car ne rien savoir est plus proche de la vérité que de ne savoir que des faussetés. A ceci, l'auteur ajoute, à propos de la quantité d'informations de notre temps, plus le volume d'informations est grand, plus la désinformation est grande. Une section nous présente sous forme de liste les principes de propagande attribués à Paul Joseph Goebbels, avis au propagandiste en herbe. Premier principe, simplifier un ennemi unique. N'utiliser qu'un symbole et une idée. Individualiser l'adversaire en un ennemi unique. Deuxième principe, réunir les adversaires en une seule catégorie. Troisième principe, la transposition. Accuser l'ennemi de nos défauts et erreurs. Répondre à l'attaque par l'attaque. Quatrième principe, exagération. Caricature. Transformer la moindre anecdote en menace grave. Cinquième principe, vulgariser. Toute propagande doit s'abaisser à la plus faible intelligence. Plus la cible est massive, moindre sera l'effort mental. La masse a une compréhension limitée et oublie facilement. Sixième principe, l'orchestration. La propagande doit se limiter à un petit nombre d'idées qu'il faut répéter à satiété. Présentées dans une perspective puis une autre. Sans jamais dévier du même concept. Septième principe, le renouvellement. Émettre sans arrêt de nouvelles informations. De manière que, quand l'ennemi répond, le public est déjà passé à autre chose. Les accusations contre l'ennemi doivent s'accumuler plus vite qu'il ne peut répondre. Huitième principe, la vraisemblance. Construire des arguments sur des informations fragmentées. Sources diverses et sondages. Neuvième principe, passer sous silence toute information ou question qui peuvent nous mettre en mauvaise posture ou favoriser l'adversaire. J'ai perdu le compte, onzième principe. Peut-être. Enraciner la propagande dans un substrat péréxistant de sentiments primitifs qu'on peut piocher dans le mythe national ou d'anciens préjudices. Ça lui donne plus de force. Dernier principe, peut-être le plus important. L'unanimité. Faire croire que tout le monde pense de telle manière. Bref, faire appel au conformisme. Si ça vous a fait penser aux médias, bon, je crois qu'il n'y a pas trop de coïncidences. Ce qui nous amène au point suivant. On enchaîne sur une autre liste, qui sont les listes stratégies de la manipulation médiatique. Alors notez-les bien. On les attribue fréquemment à Noam Chomsky, mais l'auteur indique qu'elles furent publiées à l'origine par le français Sylvain Timsit. Les journalistes auraient répété la faute de l'agence de presse qui en est la seule source, sans jamais la vérifier. Ça nous donne déjà une certaine teneur sur la qualité de l'information. Voici en version adaptée et résumée les stratégies de manipulation médiatique de M. Timsit. Distraire de l'important. Détourner l'attention du public, de l'essentiel de la politique, par un bombardement de divertissement et informations inutiles. Ce qu'on pourrait appeler l'infotainment. On a ça partout. Par exemple, le sport. Je vous propose d'ailleurs de chercher la signification de l'origine de ce mot. Ça me rappelle un documentaire américain, avec Alan Watts, que j'aurais bien voulu traduire, mais je ne m'y suis encore jamais mis, où il explique que le sport était au départ une activité juvénile, pour la formation physique des enfants. Et ça, c'était avant que des stats énormes apparaissent un peu partout pour participer au contrôle social. Alors ensuite, celui-là, on en a déjà parlé, en parlant d'ingénierie sociale, créer le problème, puis apporter la solution. C'est-à-dire créer artificiellement une réaction chez le public, qui va l'amener à réclamer ou accepter des mesures que vous voulez mettre en place, mais qui ne peuvent être accueillies dans la configuration naturelle des choses. Ainsi, une émeute ou un attentat, ou une crise économique, peuvent être volontairement provoquées pour piéger le peuple. On l'associe également à la doctrine du hors-dop-chao. Mais c'est plus facile, je pense, à retenir, si on parle de pompiers pyromanes. On aura demain aux Etats-Unis, on n'aura plus une carte comme ça. Oui, exactement, ça fait maintenant une semaine que ce passeport vert, comme on l'appelle ici en Israël, est entré en vigueur. Une carte d'identité de la santé. La nouvelle carte d'identité que chacun aura, qui contient l'essentiel de votre histoire médicale, tout ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Il faut présenter ce document à l'entrée de tous les lieux réservés. Le même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible, c'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Chacun devra être chez soi. Les dérogations très limitées seront les mêmes que celles actuellement applicables pour le couvre-feu à 20 heures. Elles permettent notamment de revenir du travail. Mais il ne sera pas possible de sortir pour des motifs personnels. Chacun d'entre nous est librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Procédez graduellement. Un truc connu est que, si vous mendiez dans la rue, vous commencez par une requête simple et gratuite, comme demandez l'heure. Ça augmente vos chances de réponses positives, si vous demandez une pièce après. Donc faites d'abord accepter, acquiescer à une mesure tolérable, avant de proposer celle qui est intolérable de premier abord. Les gens s'habituent à tout. Faites-en des esclaves, mais étape par étape. Année après année. Comment croire que la France est devenue ce qu'elle est devenue, sinon par cette méthode ? La stratégie suivante est assez proche. C'est de différer. Annoncer une décision impopulaire comme douloureuse mais nécessaire, puis laisser traîner, et au final les gens s'y habitueront. On a connu ça avec les états d'urgence prolongés. Dans une certaine mesure, on connaît ça aussi actuellement avec le virus. Parler aux gens comme à des enfants. Alors à ce qu'il semble, en programmation neurolinguistique, l'interlocuteur tend à s'identifier, à s'adapter, au rôle qu'on lui transmet par le langage qu'on va employer avec lui. Et puis un manipulateur n'a aucun intérêt à laisser sa victime devenir adulte, car l'adulte, c'est la personne autonome, forte et indépendante. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est un truc que je vois souvent quand même dans la publicité. On vous représente des adultes qui se mettent tout simplement à se comporter comme des gosses. C'est plus facile à vendre des choses qui ne servent à rien à des gosses. Faire appel à l'émotion et non à la réflexion. Un classique. L'émotion court-circuit l'analyse rationnelle et rend l'esprit plus facile à pirater. Abrutir le public. Pour que l'élite maintienne sa position, elle a besoin de garder les classes inférieures, insouciantes et désarmées face à leurs conditions. L'imbécile, l'ignorant, est toujours une proie pour ceux qui ont plus d'informations et d'intelligence. Habituer les gens à la médiocrité. L'effet de cette stratégie se passe de commentaires pour ceux qui ont rejeté la télévision. Et le divertissement facile. On ne peut pas y revenir sans trouver ça insupportable et salissant. A se nourrir de médiocrité, on devient un médiocre. Et un médiocre ne peut pas avoir le désir de ce qui est beau, juste et vrai. Ensuite, on a culpabilisé. Aussi déplorable que soit sa condition, toujours faire comprendre à l'individu que c'est de sa faute. Autrement dit, le système qui déploie tous ses efforts pour détériorer votre vie ou détruire le pays qui le parasite, trouvera toujours le moyen de dire que vous êtes la source du problème, pas lui. Rendre le peuple dépressif, ça épuise sa capacité d'action et le tient sous contrôle. Connaître l'individu mieux qu'il ne se connaît. Avec les sciences sociales, les neurosciences et les entreprises big tech, on peut facilement faire de nous des pions sans être conscient du jeu auquel on participe. La connaissance est émancipatrice. Et la connaissance de soi, comprenant celle de notre rapport au monde, est la plus essentielle de toutes. Donc liste à bien retenir et dont l'utilisation est de plus en plus patente pour tout le monde. Pour placer une note sur l'influence des réseaux sociaux, je voudrais aussi mentionner ce passage du livre qui parle des actions d'un groupe d'influence russe, chargé de troller et créer des fausses infos. Les détails vont très loin. L'auteur prend le cas d'une fausse info alarmiste autour d'un incident dans une usine de produits chimiques en Louisiane. Il y a eu des centaines de messages sur Twitter provenant de comptes différents et diffusant des données crédibles, avec des images des installations en flammes, avec des témoins oculaires. Ensuite, on a eu des vidéos de sécurité, où l'on voit le moment de l'explosion. Une autre, où l'on voit à distance le nuage de fumée noire. On a une vidéo sur YouTube tellement détaillée qu'on n'oserait jamais croire à une supercherie. Une autre vidéo de quelqu'un en train de voir l'info à la télévision. Il y a même eu une page Wikipédia avec vidéo montage sur l'événement. Il y a eu également une reproduction de la page web de CNN avec cette fausse info. Idem pour d'autres médias locaux de la Louisiane. Et c'est pas terminé. Il y a même eu une vidéo de l'état islamique revendiquant l'attentat. Mais tout ça a été monté. On peut vraiment parler de faussaire de l'information. Et quand on y met les moyens, on voit qu'on peut totalement effacer la frontière entre l'information véritable et l'information artificielle. Aujourd'hui, franchement, pour ceux qui ont les moyens, c'est un jeu d'enfant. L'information est sans aucun doute un instrument capable de créer une narration artificielle et de l'introduire dans la réalité. Tout ça va être rangé au rang de discours complotiste, évidemment, par tous ceux qui veulent vous contrôler et par leurs zombies qu'ils ont parasités. Mais qui, en possession de sa faculté de jugement, pourrait croire qu'un gouvernement ne permettrait autre chose que d'être le maître exclusif d'un tel instrument, d'une telle puissance ? D'ailleurs, il y a une petite section qui se charge de souligner que seulement 6 grandes compagnies possèdent 95% des médias du monde. Ça pousse à s'interroger. Chaînes de télévision, radio, journaux, studios de cinéma et j'en passe. C'est-à-dire que tout votre univers informationnel et culturel est concentré dans les mains d'une poignée de personnes, si vous êtes encore branché à la matrice, pour ainsi dire. La liste de ces grands groupes est donnée dans le livre, se trouve facilement sur Internet. Je vous dirais simplement qu'ils sont très majoritairement américains. Passons à la section intitulée « Les armes de communication massives ». L'hypercommunication, la surcharge d'informations, c'est le phénomène qui nous concerne tous et toutes. On ouvre avec une citation de Noam Chomsky. « L'objectif des médias de masse n'est pas tellement d'informer sur ce qui se passe, sinon de donner forme, une autre interprétation pour du mot informer quelque part, à l'opinion publique, en accord avec l'agenda du pouvoir corporatif dominant. » Cette quantité d'informations donne une illusion de liberté, car on se dit « je ne suis pas limité, j'ai tellement le choix ». Mais un choix sans valeur et en réalité très cloîtré dans la culture imposée. Je viens déjà de mentionner que les sources d'informations dans le monde étaient en fait très limitées. La myriade des canaux d'informations reprenant ou provenant tous de ces mêmes sources. Pour qui s'efforce de s'informer réellement sur ce qui se passe dans le monde, car justement c'est un effort, on voit très facilement à quel point on est dans le noir dans ces médias dominants. Rien de ce qui compte nous est rapporté. Une chaîne d'informations 24h sur 24 est capable de vous parler pendant des semaines de la mort de Johnny Hallyday. Le reste des infos, elles sont où ? Et la diversité de l'information est nulle, inexistante. Je reprends une phrase qui définit assez bien l'objectif de l'outil qui est la propagande. Imposer des goûts, des tendances, des modes de pensée, des modes de vie. Oui, tout ça, on peut nous l'implanter à grande échelle. On a l'épreuve historique, le recul, on a la théorie, et on a la télévision qui est là pour ça. Mais le reste de la section ne manque pas de fournir des exemples sur les dynamiques immorales et délétères du journalisme, ainsi que les efforts d'influence des services secrets, surtout la CIA, pour avoir les journalistes de divers pays sous son contrôle. Normalement, on aborde ici quelque chose qui devrait être évident. Je pense l'avoir déjà mentionné auparavant, mais je recommande aussi la lecture du livre qui s'appelle Who Pied Piper, en français qui doit se trouver sous le titre qui mène la danse, la CIA et la guerre froide culturelle. Ça aura de quoi définitivement chasser vos illusions sur l'authenticité de ce qu'on appelle la culture et la presse. Maintenant, nous passons à l'avant-dernier sujet que je voulais partager, et qui est celui de la pensée unique, justement. L'auteur l'introduit comme suit. Dans le monde actuel, je cite, Fin de citation. Bon, pour ça déjà, on peut dire merci aux algorithmes qui poussent tout le monde à rester dans son cercle, dans sa bulle, et favorisent les contenus de ceux qui ont l'argent. Ça, c'est ce qui est devenu Internet. Pour conclure ça, je cite ce passage, page 281. « Si nous analysons en détail ce qui se passe, nous nous voyons soumis à d'énormes pressions médiatiques, à des courants de pensée qui génèrent des codes de silence presque impossibles à briser. Freud nous l'annonçait déjà en affirmant que la culture est ce qui est imposé à une majorité, contre elle, par une minorité qui a su s'approprier les moyens du pouvoir et de la coercition. » Fin de citation. C'est un peu la grande guerre de l'humanité perpétuelle. Pour terminer, il reste une partie qui m'intéresse dans la stratégie qui s'appelle « Sommet la zizanie ». Cette stratégie, c'est quoi ? C'est que si on n'a pas la force de faire tomber l'ennemi, on le fait tomber de l'intérieur, en multipliant ses problèmes internes, en augmentant les tensions de sa base sociale. C'est une méthode pour créer une brèche, le plus communément en se servant de groupe à volonté séparatiste, ou une minorité qui se sent lésée. Pour illustrer ça, je vais reprendre l'exemple d'un réseau social subversif lancé par les Etats-Unis à Cuba, qui est donné dans le livre. Un exemple bien dans le monde d'aujourd'hui, donc. Une agence américaine fut chargée, en 2009, de créer le réseau social ZoomZuneo pour promouvoir la révolte chez la jeunesse cubaine. Une entreprise en lien avec les Etats-Unis se chargea de rassembler des données sur des millions de profils cibles. Le réseau envoyait des messages de choses banales et attractives pour le jeune, comme le sport. Les Etats-Unis se sont évidemment camouflés au mieux à travers de sociétés étrangères et des fonds non suspects. Le réseau prit rapidement dans ses filets des dizaines de milliers d'utilisateurs, dont les données étaient évidemment toutes récupérées et utilisées, permettant d'établir des profils sur le rapport au régime cubain, par exemple. C'est un peu notre fichage d'opinion politique qu'on a aujourd'hui en France. Malgré tout, l'opération fut un échec et ferma en 2012, car le gouvernement cubain resta trop suspicieux après des tentatives de contrôle sur son contenu. On sait en branche que ce genre d'opération fonctionne à merveille chez nous, ça s'appelle Facebook. Vous pouvez donc voir que cet ouvrage donne de nombreux éléments pour comprendre que nous ne sommes tous que des proies ou des entités à parasiter, et qu'on peut trouver un piège tendu derrière chaque média et chaque plateforme sociale. J'espère que ce n'était pas une présentation trop confuse, parce que des fois j'écris un texte, puis d'un passage à l'autre, je ne fais pas très attention si la transition a du sens ou non. Je le rappelle, cet ouvrage n'est pas traduit en français. Moi au départ, j'ai été pris d'une curiosité pour voir un petit peu ce qui se vendait dans d'autres langues. Je le savais déjà par rapport à l'anglais, mais ça m'a rappelé quand même à quel point on est confiné par notre sphère linguistique. Et qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on rote en dehors de cette sphère, malgré les efforts des éditeurs et des traducteurs. Je vais vous donner ma conclusion, qui est bien sûr toujours très orientée par mes propres préoccupations. Faites vos plans pour vous réapproprier votre esprit. Quelle mesure vous appartient-il ? Quelle mesure appartient-il à d'autres ? Le pire, c'est qu'on ne peut pas le savoir. On peut seulement prendre des mesures pour s'en protéger. Donc je vais vous lire mon texte de conclusion, comme ça, sans vergogne. Débranchez-vous de ce qui est suspect, c'est-à-dire tout ce qu'on vous présente, mais que vous n'avez pas fait à l'effort de chercher vous-même, tout ce qui est prémâché en fait. Lisez des bouquins. Intérassez-vous aussi aux alternatives informatiques. On est dans le monde informatique actuellement. C'est ce qu'on appelle dégoogliser Internet. Avant que ce terme soit implanté, on parlait aussi du prism break. À un moment donné, il y a eu le scandale du programme de surveillance Prism. Et du coup, vous pouvez trouver des informations là-dessus si vous cherchez. Mais c'est pareil que le concept de dégoogliser en fait. C'est-à-dire aller vers des alternatives qui vous sortent des monopoles et du contrôle des compagnies qu'on appelle Big Tech, Google et compagnie, surtout Google. En fait, les alternatives à Gmail, YouTube, etc. Et vous êtes surtout enfermés dans une sorte de... Vous êtes enfermés dans un écosystème en fait, qui est complètement contrôlé par une entité. La télévision. Regarder la télévision est inutile, puisqu'on n'y trouve pas d'informations en réalité. On y trouve ce qu'on appelle de l'infotainment, à la limite. Quant au reste des programmes, ça n'est rien d'autre que de l'hypnose pour les esprits faibles. C'est de la nourriture pour s'occuper l'esprit, comme ça, machinalement, et ça devient une addiction. Mais c'est tout simplement du vide en fait. Quand on a un peu d'estime pour soi et une capacité de jugement, on ne peut pas volontairement tolérer toute cette merde. Débranchez-vous de la télévision, revenez-y. Franchement, c'est une souffrance. Je ne sais pas comment les gens font. Virez la télévision, c'est ce qu'on peut appeler une désintoxication. Enfin, tout ce qui est populaire, adopté massivement, tout ce qui semble faire partie des incontournables de la culture actuelle, est soit un véhicule souvent de propagande, plus ou moins subtil, soit cache toujours quelques poisons, quand ce n'est pas purement de la médiocrité, du sensationnalisme malsain, de l'abrutissement, ou un moyen stérile de procrastination. En fait, à notre ère, il n'y a plus rien de populaire à proprement parler. Une culture des masses, mais il n'y a pas de culture populaire. Tout est produit par des grands groupes, comme on l'a vu dans le livre. Une poignée de grands groupes, toujours les mêmes. Et en fait, ils sont aujourd'hui les maîtres de notre univers intérieur de par leur puissance de diffusion. Le choix décisif auquel nous faisons face au quotidien, soit d'être une sorte d'hôte persuadé de penser par lui-même, alors qu'en fait, il n'est qu'un consommateur passif, pensant et agissant selon des influenceurs dominants, soit d'être un individu qui réclame le contrôle de lui-même. On garde une distance critique et compte en priorité sur lui-même pour produire sa réalité. Mais là encore, la meilleure chose à faire, la première chose à faire de toute façon, c'est d'abord réfléchir à ce qu'on peut supprimer. On est entouré d'influences néfastes, la question c'est d'abord qu'est-ce que je supprime ? Voilà, pour pouvoir respirer un petit peu. Derrière une intention de vulgarisation géopolitique, Assis et Dominali Mundo nous rappellent que nous, citoyens d'une nation, nous ne sommes qu'une autre forme de ressources à contrôler. et à exploiter. Que nos perceptions sont manipulables et manipulées. Que ce qu'on appelle la vérité est un élément modelable à volonté, dans la partie d'échec des puissances du monde. Donc merci de me suivre, n'hésitez pas surtout à utiliser la cloche sur la chaîne, parce que les contenus que je publie sont rares, ça ne se fait pas souvent, donc utilisez-la pour ne pas pouvoir passer à côté. Ce contenu vous pouvez le retrouver sur YouTube ou à ma chaîne Odyssée slash Librairie. Bon, que dire pour la suite ? On ne contrôle plus rien. Je ne sais pas du tout de quoi sera fait la suite, personne ne le sait. Personne ne l'aurait su il y a un an, deux ans, trois ans. Les plus malins vont s'en sortir. Donc soyez malins. Bonne chance tout le monde. Sous-titrage ST' 501